Claire Chazal, qui est à la présentation du Grand Échiquier ce vendredi soir sur France 3, a été en couple avec le sublime mannequin Arnaud Le Maire. Ce dernier réapparaissait en public dernièrement, devant une multitude de stars. Ce vendredi 16 juin 2023, à partir de 21h10, France 3 diffuse une nouvelle édition du Grand Échiquier, présentée au château de Versailles par Alex Vizorek et Claire Chazal. L'occasion de s'intéresser à cette dernière, et plus précisément au couple qu'elle a formé avec le sublime mannequin Arnaud Le Maire. En mars dernier, lors de la Fashion Week de Paris, ce dernier montait sur le podium à l'occasion du défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 de Vivienne Westwood, célèbre styliste britannique décédée le 29 décembre dernier, note de la rédaction. Le beau blond avait défilé dans deux tenues aux looks diamétralement opposées, devant des stars telles qu'Irina Shaikey, l'ex-compagne du footballeur Cristiano Ronaldo, ou l'acteur et chanteur Jared Leto. Cela faisait quelque temps qu'il n'était plus apparu publiquement. Pour rappel, il a vécu une belle histoire d'amour avec l'ancienne présentatrice du journal de 20h de tête 1, de 2007 à 2014. Les deux ex n'avaient pas mis longtemps avant d'officialiser leur histoire, et ce malgré les jugements auxquels ils étaient susceptibles d'être confrontés, notamment par rapport à leurs 19 ans d'écart. Je ne mets ne suis pas soucié. Nous étions un peu précurseurs. Rétrospectivement, je me dis que si est-il assez salutaire pour une société que de briser ses conformismes-là. Et puis, in fine, on est forcé d'accepter la sincérité des sentiments, racontait-elle dans Paris Match. Deux ex en bons termes leur romance s'est achevée au bout de 7 ans. Il y a bien sûr eu des obstacles. Des problèmes liés à des rémunérations et des statuts sociaux différents par exemple. Mais aussi des façons de vivre et des préoccupations liées à la maturité, l'expérience, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais je n'ai pas trouvé que cela était si difficile. Point, je n'ai pas senti que le fait de ne pas pouvoir lui donner un enfant était un obstacle à la pérennité de notre couple, confiait la journaliste au magazine. A noter qu'Arnaud le maire, lui aussi, s'était laissé aller à de rares confidences sur cette relation dans les pages de France Dimanche, évoquant à demi-mot sa vie dans l'ombre de la journaliste, « Nous sommes des hommes ». On est et on grandit avec le sentiment d'être la personne un peu plus affirmée dans le couple et là, si y est-il moi qui suis plutôt dans l'ombre. Les rôles sont inversés, si y est-il un peu déstabilisant. Point, j'imagine que j'aurais dû gérer les choses différemment, sûrement. « Je regrette d'avoir été trop doux et trop gentil, j'aurais pu être un peu plus dur. » Mais cela ne les a pas pour autant empêchés de se quitter en très bons termes. Le mannequin décrit son ex comme une femme absolument formidable et exceptionnelle tandis que la journaliste le voit comme un être pur, candide, d'une sincérité totale. Tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada